Pékin, demain, 17h, je vous en prie, au revoir. Dallas, ce soir, 16h, je vous en prie. Porto, dans 10 minutes, dépêchez-vous. Alors vous, c'est... Pardon ? Comment ça, vous ne voulez plus naître ? Vous me dites ça maintenant, moi, votre maire est enceinte, en salle de travail. J'ai des quotas, je ne peux pas réformer tout le monde. En plus, là, on vous fait naître en France, à Villiers-le-Bel. Cité des Mimosas. T'as remarqué, Brigitte ? Plus la cité est moche, plus le nom est joli. C'est comme la cerisée au Val-Fouré. Vous ne voulez plus naître ? Moi, vous m'auriez dit ça il y a 6 mois, on s'arrangeait. J'ai plein de formules où on peut revenir très vite. L'Angola. Taux de mortalité infantile, 180%. Pour un retour express, c'est la destination de rêve. Il y avait aussi le massacre des Tamouls, la guerre en Géorgie. Enfin, tout ça, ça s'organise. T'as une idée, Brigitte, pour monsieur ? Ben non, t'es comme moi, non. Il y avait la famille Courgeot qui aurait été bien pour lui. Ah, mais René Courgeot, elle vous aurait renvoyé tout de suite. Avec elle, ça ne traînait pas. Même pas le temps d'enfiler un body. Fedex, on l'avait surnommé, tu te souviens ? Non, mais même ça, je ne peux pas, monsieur. Le déni de grossesse, c'est trop tard. Là, votre chambre est prête. Votre mère est super heureuse. Non, non, il faut y aller. Excusez-moi. Bordeaux, dans cinq minutes. Porto, dans deux jours. On a eu deux Porto aujourd'hui. Pourquoi vous ne voulez pas y aller ? Qu'est-ce qui vous... Le saut dans le vide, la peur... Vous avez vu notre prospectus ? Parce qu'ici, on en a fait naître des gens très bien. C'est ça, ma liste VIP ? Alors, écrivain, Marc Lévy. Trader, Jérôme Kerviel. Grand reporter, Jean-Marc Morandini. Dans tous les secteurs, on est numéro un. On a des humanistes aussi, Eric Zemmour. Juste derrière, vous avez nos plus belles réalisations. Emmanuel Béart, par exemple, c'est moi qui l'ai dessiné. Enfin, je l'ai dessiné il y a 40 ans. Vous savez, moi, j'envoie les croquis après ce que les gens font. Pas responsable, hein ? Pas de la faute, mais... Le gars qui dessine les canards chez nous, il voit sa bouche dans un magazine, il me dit arrêtez de me piquer mes meilleures idées. Il est gonflé. On n'y est pour rien, hein ? Et parfois, on veut bien faire, et voilà. Franck Ribéry. C'est un footballeur. Le crayon a ripé. Ça arrive, hein ? On n'est pas des dieux, hein ? Ouais, Franck Ribéry, il serait né en 1910, en pleine période cubique. Ça passait très bien, hein ? Si on peut, on se rattrape, hein ? Michel Petrucciani. Tu te souviens du petit Michel ? Grand, beau, élancé. Ils ont eu un problème de compresseur. Je suis descendu à l'atelier, j'ai gueulé. J'étais furieux, hein ? Ouais, je leur ai dit, vous m'arrangez ça comme vous voulez. Vous lui faites des mains de virtuose. Non. Et après, il y a le facteur chance. Là, on a eu une semaine de merde, on n'a eu que des rouquins. Et comme on dit chez nous, semaine à rouquins, chagrin. Bon, le côté pratique, je les mets tous en Écosse. Un rouquin, en Écosse. Ah oui, je m'en merde plus. Une fois, on a mis des albinos au Burundi, ils ont été massacrés. Non, faut pas... Ah, faut pas... Excusez-moi. Marseille, ce soir. Mykonos, dans deux jours. C'est rare, une naissance à Mykonos. Alors, vous, c'est Kaboul. Ben, attendez, c'est quoi ces hurlements ? Non, c'est pas forcément mauvais, l'Afghanistan. Faut vérifier, hein ? Ah, si, si, si. Vous êtes une femme, c'est très mauvais. Voyez, femme, en Afghanistan, c'est la pire formule qu'on ait. Bon courage, mademoiselle. Et vous inquiétez pas si, dès la naissance, vous voyez rien, hein ? Ils vous mettent une... Sous-titrage Société Radio-Canada